J'étais devenu l'ami de son père, le professeur Debré, grand pédiatre. Le fils m'était moins proche, mais il était l'une des flèches de la République d'alors. Michel Debré a marqué son époque et composé à son tour une descendance. Jean-Louis, toujours au sommet de l'État, et Bernard, professeur de médecine réputé, porte son étendard, la colère leur va bien. C'était en 1976. Est-il nécessaire de vous présenter, Michel Debré, mais je voudrais être curieux, moi. Je voudrais savoir si vous avez la même curiosité, si vous avez voulu un jour savoir ce que les Français pensaient de vous et pensent de vous. Je me demande plutôt ce que les Français de demain penseront des années que nous avons vécues où j'ai agi et parlé comme homme politique. Je suis peut-être plus préoccupé de ce que pensera l'Histoire et, par conséquent, les Français qui la feront que de leur jugement actuel, ou plutôt du jugement des Français actuels. Vous ne voulez pas être un passéiste ? Je ne suis... En aucune façon. Sauf que l'Histoire, c'est le sentiment que j'ai très profondément que passé, présent et avenir représente un ensemble et qu'il y a beaucoup d'artifices à découper une tranche, soit du passé, soit du présent, soit d'imaginer une tranche de l'avenir en la séparant de ce qui fut avant. Avez-vous l'impression d'avoir bien rempli votre mission ? J'ai le sentiment de ne pas l'avoir suffisamment rempli et j'ai le sentiment de l'imperfection. Une fiche signalétique très brève, 64 ans, docteur en droit, sénateur en 1947, journaliste, et vous l'êtes toujours, et écrivain, mais je dis journaliste parce qu'il y a eu le courrier de la colère, maire d'Amboise depuis 1966, plusieurs fois ministre, premier ministre, député de la Réunion. Que vous manque-t-il ? Du point de vue des titres, il ne me manque rien. Ce qui me manquerait plutôt, c'est l'action. Et particulièrement, cette année 1976, face à des problèmes lancinants, comme l'inflation, la dénatalité, la politique extérieure insuffisamment ferme et indépendante, une sorte d'irritation et le désir rentré de ne pas me contenter d'écrire, mais de pouvoir agir, en tout cas d'être écouté, de telle façon que ces problèmes, dont je viens de citer trois d'entre eux, et les plus importants, soient traités comme ils devraient l'être, pour le présent et pour l'avenir des Français. Vous avez quitté l'un des fauteuils du pouvoir. Était-ce une bonne affaire ? Était-ce une bonne chose ? Avez-vous eu raison ? De le quitter. Je ne pouvais pas donner mon aval, quels que soient les sentiments que je pouvais avoir à l'égard des hommes, à une orientation dont je voyais déjà, notamment pour ce qui concerne les affaires financières, qu'elle n'était pas conforme à l'idée que je me faisais d'une politique économique utile à la valeur de la France et à la satisfaction des Français. Vous écrivez en ce moment, mais si vous écrivez, c'est sans doute pour atténuer la tristesse de l'inaction. Vous êtes un solitaire en ce moment. C'est bien connu, c'est bien connu que l'écriture est un remplaçant de l'action. C'est bien vrai. L'écriture est aussi souvent le prélude à l'action. Quant à la solitude, elle n'est pas aussi grande que vous voulez bien le penser ou le dire. En fait, je suis peut-être solitaire quand j'écris, solitaire quand je parle, mais il y a des échos. Et je suis au contraire frappé de voir à quel point, dans beaucoup de catégories de Français, de Françaises et dans beaucoup de régions, certains propos que je tiens et qui ne sont pas des propos de facilité rencontrent un écho, certainement naturellement des critiques, mais aussi des approbations. Michel Debray, vous posez la question, ou vous posez le problème, amis ou ennemis du peuple, on pourrait changer l'expression et dire amis ou ennemis du gouvernement ? Non, le problème fondamental n'est pas l'attitude à l'égard du gouvernement. C'est naturellement une attitude nécessaire pour un homme politique. Mais si l'on veut, au-delà de l'actualité, au-delà de l'habileté des tactiques, vraiment se situer face aux réalités politiques, il faut penser à ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour le peuple. Je le dis souvent. Ce que les Français et les Françaises ne feront pas pour la France, c'est-à-dire pour eux-mêmes, personne ne le fera. Il faut donc toujours se placer dans cette idée que la politique n'est pas une affaire d'idéologie, de rêverie, d'illusion. Elle n'est pas non plus affaire d'ambition personnelle. La politique est la volonté de saisir les responsabilités qui sont celles de notre pays. Le monde est ainsi divisé que chaque nation est seule devant son destin. Et s'il n'y a pas des hommes politiques qui rappellent sans cesse aux hommes et aux femmes que la politique, ce n'est pas seulement la vie de tous les jours, mais que la politique ait perpétuellement le sentiment que la liberté est un combat, que l'indépendance est un combat, que le progrès est un combat, et que pour assurer la liberté de ses enfants, le bonheur de ses enfants, le progrès de ses enfants et des enfants de ses enfants, il faut savoir traiter les problèmes tels qu'ils sont. Donc, sans doute est-il important d'être ami ou ennemi du gouvernement. C'est naturellement le jeu politique dans ce qu'il a de tout à fait nécessaire. Mais le grand problème, c'est ami ou ennemi du peuple. Vous avez une certaine idée de la France. Avez-vous une certaine idée de Michel Debré ? J'ai certainement une certaine idée de Michel Debré. Mais enfin, si vous voulez, elle passe largement derrière une certaine idée de la France. Mais pour ce qui me concerne, l'idée que je peux avoir de moi-même est celle d'un homme qui, comme je viens de vous le dire et de le dire à vos auditeurs, a été persuadé par son expérience de jeunesse que la politique était une carrière qu'il ne fallait pas traiter d'une manière mesquine, que la République n'était pas un régime politique facile et qu'il fallait par conséquence se mettre en face d'un certain nombre d'exigences. J'appartiens à une génération qui a atteint sa 20e année au moment où sévissait sur l'Europe et en particulier sur la France une crise économique sans précédent. La crise économique de 1929 qui a atteint la France de plein fouet à partir des années 32. Et en même temps, cette 20e année a coïncidé avec l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et mes premières années après mes 20 ans ont été marquées par un sentiment de révolte contre l'impuissance intellectuelle et politique, l'aveuglement des dirigeants de la France, aussi bien à l'égard de l'économie. Il était clair que l'expérience de déflation de 1934 allait provoquer la révolte populaire. Il fallait être stupide pour ne pas le voir, comme il fallait être stupide pour ne pas voir que Hitler préparait la guerre. Alors j'ai été marqué, peut-être d'une manière très profonde, par ce sentiment que de 1932 à 1939, il était clair qu'à gauche comme à droite, on se trompait. Il était clair qu'à gauche comme à droite, on ne faisait pas une analyse exacte et qu'en fin de compte, les problèmes qui étaient les problèmes du peuple français, les problèmes de la liberté française, n'étaient vus en aucune façon par ceux qui avaient la responsabilité de la vie politique, de l'information et de l'enseignement, voire d'autres responsables de la vie nationale. Dans ces conditions, à partir du moment où, en 1944, la libération étant achevée, hésitant entre savoir s'il fallait que je continue une carrière de fonctionnaire ou s'il fallait, au contraire, entrer dans la vie politique, je me suis décidé à entrer dans la vie politique en me disant à moi-même l'essentiel est de ne pas apparaître pour le présent et pour l'avenir comme ces hommes politiques, de gauche, de droite, du centre, qui ont laissé la France aller au drame de 1939-1940. Et quoi qu'on pense, l'expérience du passé éclaire le présent. Le monde que nous vivons est un monde difficile. Et de ne pas parler aux hommes et aux femmes des vrais problèmes, un jour sera reproché. Car ne pas parler des vrais problèmes, c'est en fin de compte ne pas vouloir s'attaquer aux solutions possibles. Michel Debré, vous avez été créé pour la politique. Je n'ai nullement été créé pour la politique. Vous êtes un homme politique. Je suis un homme politique, mais je suis devenu un homme politique. Vous pourriez être quelqu'un d'autre ? J'aurais pu être quelqu'un d'autre. La tradition paternelle était plutôt une tradition qui m'aurait conduit soit vers l'université, soit vers la haute administration, ou l'administration tout court. Les adjectifs sont inutiles. Et il n'y aurait pas eu les fêtes, les événements, le drame de la France des années 40, que je serais probablement à l'heure actuelle près de ma retraite de fonctionnaire, après avoir fait une carrière, je l'espère, bien remplie. Tandis que là, vous n'êtes pas près de la retraite. Je ne souhaite ne pas être près de la retraite. Je souhaite, oui. Et pourquoi la vie politique ? Eh bien, c'est très clair. C'est encore une fois la vision de l'insuffisance de la Troisième République devant les problèmes, l'incapacité des gouvernements de gauche comme des gouvernements de droite, une incapacité qui était visible et aveuglante. C'est ensuite l'expérience tragique de la guerre et de la résistance. Le désespoir qui a été le mien au fond de moi-même quand, en 1946, le général de Gaulle a abandonné le pouvoir à des hommes que je connaissais et dont j'ai vu tout de suite qu'ils allaient reprendre le déplorable chemin institutionnel et politique qui avait fait le malheur de la Troisième, dans ces conditions, par respect pour ce que j'avais vu et observé quand j'étais plus jeune, par considération aussi pour tous mes camarades morts à la guerre et pendant la résistance avec au cœur une certaine idée de la France. Et ensuite, avec la certitude qu'il était absurde pour la France de laisser le général de Gaulle à Colombais alors que la France avait la chance d'avoir un homme d'État immense pour elle-même et pour le monde à sa disposition, l'ensemble de ces raisons a fait que je me suis lancé dans la politique. Vous êtes toujours autant gaulliste ? Je suis toujours autant national. Le général de Gaulle était l'expression de la France vivante quand il était lui-même vivant. Et en outre, le général de Gaulle a représenté pour le présent, pour l'avenir, pour nous-mêmes, comme pour nos enfants, cette volonté de faire une politique pour la France qui soit en même temps une politique pour les Français, qui soit en même temps une politique pour le monde extérieur et qui soit en même temps une politique pour l'homme, pour la dignité de la personne humaine. Ce lien profond entre la force de la France, entre la puissance et la grandeur de la France, le message ou le témoignage que la France peut apporter au monde et en même temps l'attitude de la France à l'égard des problèmes quotidiens de la vie humaine. Tout cela, c'est une forme de la politique nationale à laquelle le général de Gaulle a attaché son nom et qui est une forme de politique nationale à laquelle je reste profondément fidèle. Michel Debray, lorsqu'on a eu le pouvoir et qu'on ne l'a plus, lorsqu'on a été premier ministre et qu'on n'est plus premier ministre, est-on un peu plus pauvre ? Je dirais plutôt qu'on est un peu plus riche. Je veux dire qu'on est un peu plus riche d'expériences. On est un peu plus riche du sentiment peut-être des réalités. Donc, on est probablement mieux à même de faire la différence entre les très grands problèmes et les moins grands problèmes. Et on a en même temps ce qui est capital, un certain détachement en ce sens que peu importe ce qu'on pense de vous, comme je vous le disais en commençant, l'essentiel est de se présenter devant l'histoire avec une action à la hauteur des événements que l'on a connus, à la hauteur des problèmes qui ont été ceux de votre époque. Depuis 1973, avez-vous des raisons de croire que vous avez été trahi ? Trahi, vous voulez dire ? Dans ce que vous pensiez, dans ce que font les autres ? Là, ce que je vois depuis 1973, c'est une certaine diminution de la qualité de la politique. Je m'explique. La politique est un chemin difficile, mais il est essentiel d'avoir un objectif lointain. Cet objectif lointain, c'est la France de demain, dans l'Europe de demain, dans le monde de demain. C'est la France de demain face à la Méditerranée, face à l'Atlantique. C'est la France face au problème du progrès technique et surtout, en fin de compte, la France face au problème éternel de la liberté. Eh bien, la tâche du gouvernement, c'est de dire aux Français ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif. il ne faut pas dire que les choses vont bien quand elles ne vont pas bien. Il ne faut pas vouloir se faire aimer à tout prix. Et il ne faut pas vouloir se faire aimer à tout prix, non. Quand être au gouvernement, c'est vouloir plaire, on sait qu'un jour, on déplaira plus que ceux qui n'ont pas voulu plaire. Michel Debré, si, ce soir, on vous offrait un ministère, vous l'accepteriez ? Ah, voyez-vous, c'est comme en 1973. On n'est pas ministre pour être ministre. On est ministre pour travailler à une certaine politique et même titulaire d'un département spécialisé. On est co-responsable de tout ce qui se fait et on est co-responsable, le cas échéant, de l'insuffisance de certaines politiques dans des domaines qui ne sont pas les siens. Chaque fois qu'en République, des hommes ont pris des portefeuilles en pensant qu'ils feront bien le travail spécialisé pour lequel ils sont, il y a un risque pour la République. La République exige une unité de vue sur les choses essentielles. On a une certaine vue des problèmes familiaux. Même si on est chargé des travaux publics ou du tourisme, il faut être d'accord sur les problèmes familiaux. Même si l'on est chargé d'un ministère du logement, il faut être d'accord sur la politique étrangère. Il ne faut pas rester dans sa chapelle. La conception du ministre technicien est une conception qui n'est pas la bonne conception de la République. Alors, vous accepteriez ? Dans les conditions présentes, je n'accepterai par conséquent pas. On pourrait penser, Michel Debray, qu'il y a chez vous un certain orgueil car vous n'avez plus les fauteuils, vous n'avez plus les lauriers et vous dites le plus clairement du monde que depuis que vous êtes parti, la côte d'alerte est atteinte. Je n'ai pas dit depuis que je suis parti, la côte d'alerte est atteinte. quand je suis parti, je voyais venir la côte d'alerte. La côte d'alerte est maintenant atteinte. Elle est atteinte dans différents domaines. Je vais en prendre deux pour rester sur les problèmes intérieurs. Elle est atteinte en ce qui concerne l'économie et elle est atteinte en ce qui concerne la famille et la démographie. En ce qui concerne l'économie, il ne faut pas nous comparer à l'Italie ou à la Grande-Bretagne. Il faut nous comparer à l'Allemagne car c'est avec l'Allemagne que nous ferons l'Europe ou que nous ne la ferons pas. C'est avec l'Allemagne que nous ferons la paix en Europe et hors d'Europe ou que nous ne la ferons pas. Mais, pour être en rapport avec l'Allemagne, il ne faut pas attendre que l'Allemagne vous tente la main. Il faut être à égalité. C'est-à-dire, il faut avoir une capacité économique, politique et sociale correspondant à celle de l'Allemagne. Et ça, c'est notre responsabilité. Or, maintenant, depuis cinq ans, notre inflation est double de celle de l'Allemagne. Et cette inflation, c'est-à-dire cette hausse des prix suivie d'une hausse des revenus, une hausse des revenus également suivie d'une hausse des prix, nous met dans une situation qui est une situation très mauvaise. Nos entreprises investissent moins et insuffisamment. Il faut une aide fiscale occasionnelle pour qu'elles investissent car sinon, elles n'investissent pas. car leurs charges sont trop lourdes, car leur trésorerie est absorbée par les dépenses de fonctionnement et il y a une sorte d'incapacité de maintenir notre présence sur les marchés extérieurs qui est une clé de notre capacité économique. Et en même temps, la hausse des prix crée toutes les distorsions sociales que vous savez car certaines catégories de Français peuvent suivre la hausse des prix et d'autres catégories de Français ne la suivent pas. si bien que nous sommes après 5 ans de trop forte inflation dans une situation affaiblie socialement et économiquement. La cote d'alerte est atteinte et on ne le dit pas. Mais Michel Debré, oui, continuez par le moment. C'est la même chose en ce qui concerne la natalité. Depuis des années et des années on nous rabâche la pilule, l'avortement et tout cela et où en sommes-nous ? Vous êtes contre toute pilule, contre tout avortement. Je ne suis pas contre toute pilule et contre tout avortement mais je suis contre le remboursement de la pilule à gogo et je suis contre l'avortement pour convenance personnelle. Ce sont des choses sérieuses et les choses sérieuses ne sont pas actuellement traitées avec sérieux. Elles sont même traitées avec une légèreté coupable. Or, où en est la situation ? Les jeunes couples ne veulent plus avoir d'enfants et nous sommes dans une situation qui est une situation déplorable. La génération ne se renouvelle plus. L'autre jour, j'ai pu dire que c'est vraiment tout à fait à tort que l'on raconte aux Français qu'ils sont 53 millions. Nous ne sommes même pas 50 millions car il y a 4 millions d'étrangers. Et si notre courbe de fécondité est légèrement supérieure encore à celle de l'Allemagne, c'est parce que les femmes d'immigrés et les filles d'immigrés enfantent davantage que les femmes et les filles françaises. La situation est très, très mauvaise. Et cela déjà a des conséquences économiques, aura demain des conséquences sociales, sans compter les conséquences politiques. Un pays qui vieillit n'est plus un pays qui a du ressort en tous les domaines. dès lors, une politique familiale, une politique de la famille moderne, moderne. Une famille avec trois enfants. Une famille avec au moins trois enfants. Je veux dire par là que le législateur doit encourager le couple qui a trois enfants, au moins trois enfants, afin que le nombre des familles d'au moins trois enfants augmente. Si cette modification, si cette orientation n'est pas adoptée, dans quelques années, dans moins de dix ans, on sera obligé de modifier le régime des retraites, de reculer les limites d'âge, de diminuer nos prestations sociales, car la population active française diminuera. Et il y a une incompatibilité entre notre courbe démographique et un avenir même de liberté. Donc, pour revenir à la question que vous me posiez, c'est-à-dire la cote d'alerte, eh bien, voilà deux domaines. La hausse des prix de plus de 10%, 100 par an ou d'alentour de 10% par an répétés cinq fois, six fois, ce n'est plus supportable socialement et cela risque de provoquer quasiment une crise de régime. Quant à la courbe de la natalité, si l'on continue, et mais dans dix ans, nous serons traités avec la même sévérité que lorsque j'avais vingt ans, je traitais les hommes politiques qui avaient vu la France dépérir et qui n'avaient pas eu l'idée de se protéger les familles ou la natalité. non, la cote d'alerte est atteinte et c'est cela qui fait la vigueur avec laquelle je traite certains problèmes et le détachement avec lequel je traite d'autres problèmes qui sont moins importants. Mais quand je vois l'état d'esprit des Français, quand je vois à quel point ces Français, ces Tourangeaux que je connais ou ces réunionnais que je connais sont des gens mûrs, sont des gens prêts à écouter la réalité, la vérité des choses, à quel point il faudrait leur parler, à quel point il faudrait leur faire comprendre la solidarité, eh bien, c'est vrai, M. Chancel, c'est vrai, la cote d'alerte est atteinte. Vous êtes dans la majorité, vous faites une critique sévère du gouvernement, certains pourraient croire chez vous qu'il y a trahison, en fait, que souhaitez-vous, un autre gouvernement ? Et on pourrait même penser qu'un jour, vous pourriez passer de l'autre côté de la barrière et vous retrouver dans l'opposition. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Je ne verrai aucun inconvénient à ce que les mêmes hommes qui soient au gouvernement m'écoutent et fassent une politique qui soit celle que je considère comme nécessaire. Je n'ai pas de question en ce qui concerne les hommes. Ce sont les orientations. Et si je parle, si j'écris et si je prends les positions que vous savez, c'est avec, au fond du cœur, le désir de convaincre. Mais en fait, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours entre deux colères. Oui, le mot colère est peut-être un mauvais mot. C'est entre deux indignations, peut-être. On vous l'a offert, ce mot colère. Oui, oui. En fait, le cas échéant, il y a des seins de colère. Et quand on voit que la France n'a pas de politique démographique, n'a pas de politique pour les femmes mères de famille, que la France n'a pas, du fait de ses dirigeants politiques, de ses moyens d'information, de ses responsables de l'enseignement, de ses responsables des églises, n'a pas la conception claire, par exemple, que la politique familiale et la politique de l'enfance sont désormais des politiques clés simplement pour la liberté de nos enfants, eh bien, la colère est sainte. J'ai l'impression, Michel Debray, que vous avez, par ferveur d'État, un certain sens de l'impopularité. Je n'ai aucun sens de l'impopularité. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Et d'ailleurs, vous savez, je suis très impopulaire dans les salons parisiens. Ça, c'est vrai. Je l'ai toujours été. Les salons parisiens sont par définition des salons abdicateurs de la fierté nationale. Alors, dans ce milieu-là, je n'ai aucune popularité. Et sur ce point, volontiers, je l'accepte. Je ne veux pas dire que je la cultive, mais je l'accepte. Mais vous voudriez être aimé ? Mais cela dit, c'est toujours préférable d'être aimé. Vous cherchez à être aimé ? Je souhaite. Vous ne faites aucune concession ? Le fait même de me présenter aux élections m'amène à souhaiter avoir des électeurs. Et d'une manière ou de l'autre, avoir des électeurs, c'est avoir des hommes ou des femmes qui vous aiment. Michel Debray, vous avez toujours tenu les rênes du pouvoir. Vous avez toujours eu... Non, je n'ai pas toujours tenu les rênes du pouvoir. Oui, à peu près. Vous avez été plusieurs fois ministre, premier ministre, depuis longtemps. N'oubliez pas que j'ai commencé pendant dix ans à être de l'opposition. Pendant dix ans... C'est également un pouvoir, l'opposition. J'ai refusé de tout entrer dans les gouvernements de la Quatrième République, alors même que ces entrées m'étaient offertes. J'ai été... Et si je crois qu'il n'y avait pas eu la novation de 1958, je risquais fort de ne jamais être membre d'un gouvernement. Mais c'est l'homme qui me passionne et souvent dans vos colères, vous voyez le masque douloureux et on peut se poser cette question. Vous arrive-t-il de sourire ? Je vous souris actuellement. Je souris à vos auditeurs. Oh, je souris. Je souris. Quel plaisir de sourire. Je souris souvent. Je souris aux enfants. Je souris aux comédies sur le théâtre. Je souris à bien des choses et je souris à la vie. Vous pouvez être drôle. Ah, ça, c'est un talent que je n'ai pas obligatoirement. Je suis drôle quand je raconte les histoires que d'autres m'ont racontées car je n'ai pas beaucoup de faconde pour les histoires. Mais quand je raconte les histoires qu'on m'a racontées, je suis aussi drôle que ceux qui les racontent. Vous pouvez quand même raconter des histoires, par exemple, gaillardes. Gaillardes ? Pourquoi pas ? Vous avez le sens de l'humour ? Mon père me dit que je ne l'ai pas ou pas assez. Alors, c'est un bon juge. Vous avez de la tendresse pour le monde, pour les femmes ? Ah, j'ai de la tendresse. Beaucoup de tendresse. Peut-être trop. Peut-être trop. Cela dit, en effet, quand on est au pouvoir, il faut éviter d'être trop tendre, n'est-ce pas ? Le pouvoir exige... Alors, vous vous forcez. Alors, à ce moment-là, il faut... C'est bien ça, le pouvoir. Il faut s'élever au-dessus de soi-même, dans certains cas. Lorsque je disais tendresse pour les femmes, je parlais d'une vision d'artiste, naturellement. D'un regard. Naturellement. C'est bien comme ça que je l'ai compris. Michel Devray, qui, à votre avis, devrait gouverner la France ? L'UDR, les républicains indépendants, les socialistes ou les communistes ? Je vous répondrai que cela m'est tout à fait indifférent. Je voudrais que la France soit gouvernée en fonction des exigences qui sont à la fois celles de la patrie, de la nation, et celles des Français et des Françaises. Ce qui me désole, c'est quand je vois des hommes, de quelque opinion, de quelque famille politique qu'ils soient, perdre leur temps ou dans des bagatelles ou dans des idéologies. Seriez-vous agacé, par exemple, par un gouvernement socialiste ? Pourriez-vous entrer à ce moment-là dans ce gouvernement ? Non, non, non. Laissez-moi de côté dans cette affaire. Je réponds à votre question. Je ne serais pas du tout agacé par un gouvernement socialiste si ce gouvernement socialiste me paraît s'attaquer aux vrais problèmes et y apporter des solutions valables, qu'il s'agisse de la politique intérieure ou de la politique extérieure de la France. Et par exemple, dans certaines affaires graves, du point de vue international, je me suis trouvé la main dans la main avec des socialistes, dans d'autres affaires. Je me suis trouvé de l'autre côté de la barricade parce qu'à tort ou à raison, j'estimais que leurs erreurs étaient profondes. Lorsque tout à l'heure, avant que nous commencions cet entretien, Claude Mazot parlait de l'Angola, vous paraissiez très attristé, comme si cette affaire grave était passée sous silence un peu partout. Enfin, je ne peux pas dire que je sois attristé, on ne peut pas être attristé de tout. Je suis simplement un peu frappé de voir qu'une évolution de politique africaine importante est considérée trop volontiers comme on a considéré d'autres affaires, c'est-à-dire faisant la une des journaux tant qu'on se bat et puis ensuite on n'en parle plus. La France a été l'une des nations du monde européen et occidentale et est encore, à mon sens, une des nations européennes qui a le plus de sympathie et qui comprend le mieux à quel point le destin du continent africain et le destin du continent européen sont liés. C'est une vision que vous avez peut-être, que j'ai en tout cas, que beaucoup de Français ont, que beaucoup d'autres Européens n'ont absolument pas. Et au cours de ces dernières années, à travers les épreuves, et les satisfactions aussi de la décolonisation, la présence de la France en Afrique a été un élément qui était un élément à la fois favorable à une certaine idée du progrès intellectuel commun des peuples d'Afrique et d'Europe en même temps qu'une chance de progrès économique et de coopération. Or, je vois avec une certaine tristesse que pour des raisons dont certaines tiennent justement à l'inflation, à nos difficultés économiques, à notre manque d'argent et aussi peut-être par un certain désintérêt de la classe politique actuelle, on ne voit pas que les liens que la France peut avoir avec l'Afrique sont des liens irremplaçables. Et que cette idée que par exemple, si nous nous intégrons à l'Europe, c'est l'Europe qui nous remplacera est une idée tout à fait fausse car ni les Allemands, ni les Benelux, ni les Scandinaves, ni même les Italiens n'ont la même conception des rapports avec l'Afrique. Donc, à certains égards, nous sommes irremplaçables. Eh bien, l'affaire de l'Angola est une affaire très, très, très sérieuse car il faut voir les choses comme elles se présentent. L'affaire de l'Angola signifie que l'Europe n'a probablement pas rempli sa mission à l'égard d'un peuple africain qui aurait exigé d'être aidé et soutenu au moment de son indépendance, les Etats-Unis non plus et par conséquent c'est la Russie qui se présente. C'est un problème pour l'avenir. Je ne dis pas que ce soit un problème crucial et il y en a d'autres mais il ne faut pas traiter cela à la légère. On comprendra en vous écoutant Michel Debray que vous êtes à l'attente de quelque chose et que vous prévoyez votre avenir. Vous avez parlé des problèmes de la nation et vous avez raison de dire que souvent on ne les regarde pas en face et vous ajoutez même dans votre témoignage ami ou ennemi du peuple l'histoire bientôt en mesurera les conséquences mais tout à l'heure quelque chose m'a retenu c'est le moment où vous parliez de la retraite. On a vaguement dit la chose la retraite à 60 ans. Pour vous il n'y a pas de retraite vous êtes toujours au combat mais vous avez longtemps combattu pour que cette retraite ne vienne pas à 60 ans dans le sens qu'à 60 ans une vie d'homme n'est pas finie. Aujourd'hui Le problème de la retraite il ne faut pas généraliser d'abord Il ne faut pas généraliser vous avez la retraite de la fonction que l'on occupe et puis vous avez la retraite de toute vie active ce que je dis et ce dont je suis sûr que le très proche avenir vérifiera c'est que s'il est tout à fait normal pour des raisons humaines de faire en sorte que l'âge de la retraite à 60 ans soit affirmé pour les mères de famille qui ont travaillé pour les ouvriers les employés qui ont eu une vie de dur et de pénible labeur il est tout à fait fallacieux de dire aux français vous savez rapidement tout le monde pourra prendre sa retraite à 60 ans ce n'est pas vrai il faut dire c'est une chose que je reproche qu'on ne le dise pas il faut dire aux français que la retraite de chacun n'est pas l'addition de ses cotisations pendant 30 ans de travail chaque année les cotisations de ceux qui travaillent permettent de payer les pensions de ceux qui ne travaillent pas c'est-à-dire qu'une vie professionnelle ne doit pas s'arrêter à 60 ans forcément oui et puis en plus je veux dire que si nous étions un pays en pleine ascension démographique où la population active augmente on pourrait être très généreux et dire que ceux qui souhaitent prendre leur retraite à 60 ans voire même avant 60 ans peuvent l'apprendre prenez l'exemple de la Suède on nous a beaucoup parlé dans ces temps derniers de la Suède socialiste du socialisme à la suédoise que sais-je encore et la Suède en effet a un gouvernement socialiste depuis près de 40 ans si ce n'est davantage la retraite en Suède sauf maladie ou accident est à 67 ans pour tout le monde pour le paysan comme pour l'instituteur pour le fonctionnaire comme pour l'ingénieur et pourquoi cet âge élevé de 67 ans c'est parce que la faible natalité suédoise fait que la population active n'a pas augmenté et dans ces conditions il n'est pas possible de mettre les travailleurs à la retraite à un âge tel que la population active ne supporterait pas le poids des retraites l'exemple de la Suède depuis que je le cite fait d'ailleurs qu'on en parle moins donc on ne peut pas séparer le régime des retraites de l'évolution de la natalité c'est important et autant j'ai été d'accord je l'ai d'ailleurs voté la loi qui nous a été présentée pour abaisser la limite d'âge pour les femmes mères de famille qui ont beaucoup travaillé ou les travailleurs qui ont eu des emplois pénibles à 60 ans c'est tout à fait normal on pourrait même imaginer qu'ils prennent leur retraite plus tôt en cas de fatigue et c'est tout à fait normal autant l'idéologie générale de la retraite à 60 ans est un mensonge car cela est strictement impossible dans la mesure même où chaque année qui passe voit diminuer le nombre des enfants et où nous savons déjà que dans quelques années la population active ne sera plus en mesure de supporter tout le régime de retraite mais quel est l'âge limite d'exercice d'un homme politique écoutez tant qu'il a à la fois des convictions et de la vitalité il n'y a pas de raison qui s'arrête vous n'avez aucune intention de vous arrêter en ce qui concerne la parole chaque fois que vous m'inviterez ou chaque fois qu'on m'invitera je parlerai et je provoquerai le cas échéant des occasions dans s'il le faut sur des problèmes graves et quant à ma plume je crains suffisamment de sujets dans les années à venir pour que si ma main reste ferme et l'esprit également je continue enfin vous êtes pour l'action on connait votre enthousiasme mais on s'étonne parfois que vous n'ayez pas inventé un parti comme l'a fait par exemple Michel Jobert pourquoi n'y aurait-il pas un parti de Michel Debré puisque vous n'êtes pas tellement avec le gouvernement pas tellement avec la majorité écoutez il est tout à fait logique de penser qu'on peut créer sa formation sa chapelle j'y ai pensé j'y penser je ne crois pas voyez-vous il y a quelque chose qui aussi dépasse les personnes me semble-t-il c'est la conception que l'on doit avoir du fonctionnement des institutions de la démocratie et de la république les institutions de la démocratie et de la république imposent des formations politiques importantes si la vie politique est éclatée en 10 12 ou 13 petits partis ce n'est pas un bon signe de santé la santé politique c'est de grandes formations donc j'ai toujours souhaité de grandes formations et quand j'étais premier ministre j'étais à la tête de l'UDR de l'époque j'ai toujours souhaité et j'ai toujours admis que le prix des grandes formations comme on le voit en Grande-Bretagne ou comme on le voit ailleurs c'est qu'à l'intérieur de ces grandes formations il peut y avoir des personnages qui ne sont pas orthodoxes mais c'est là le respect d'une discipline mais vous avez sans doute été tenté de faire ce que je suggérais là à l'instant présentement il y a un intérêt pour la république à ce que certaines disciplines soient respectées étant bien entendu que la liberté de la parole la liberté de l'écrit et dans les problèmes graves la liberté du vote soit entière je sais que vous êtes un homme libéral et vous dites et vous écrivez un libéralisme mal compris peut être mortel pour la liberté je dois vous dire que cette phrase je l'ai écrite elle n'est pas profondément originale car vous trouveriez dans les auteurs grecs et dans les historiens des idées identiques et parfois peut-être mieux rédigées oui mais c'est Michel Debreuil qui l'écrit en tout cas je l'ai écrit parce que je le pense profondément il est absolument clair que la licence tue la liberté à partir du moment où on considère que tout peut être fait où va-t-on c'est bien connu on va à la loi du plus fort les règles ne sont pas des impératifs du pouvoir contre les citoyens obligatoirement les règles sont faites pour protéger la liberté d'un homme contre les agressions d'un autre et quant au nom de la liberté on refuse en les appelant tabous toutes les vertus et toutes les règles mais d'une manière immankable presque comme la loi de la pesanteur on va à des régimes dictatoriaux et tyranniques l'absence de règles mène à la licence et la licence tue la liberté les exemples dans l'histoire sont multiples et d'ailleurs la raison le cas échéant pourrait se substituer à l'histoire pour nous montrer la vérité de cette affirmation vous avez le goût de la discipline vous êtes facilement si quand même vous êtes facilement autoritaire vous pourriez peut-être être un excellent dictateur n'est-ce pas attention quand on a l'autorité c'est pour l'exercer et je ne connais rien de plus sot que de s'installer dans un fauteuil ministériel pour suivre les opinions des autres l'autorité ce n'est pas écouter à tous les vents les bruits de la foule on n'est pas là pour faire plaisir on est peut-être là pour faire plaisir à son pays on est fait pour faire plaisir à une certaine idée que l'on a des exigences à la fois des hommes des femmes et de la nation donc reprocher à quelqu'un quand il est titulaire de l'autorité d'exercer cette autorité c'est profondément absurde là où le reproche commence c'est quand il y a l'arbitraire et c'est d'ailleurs une sorte de déviation curieuse de la pensée que de considérer que les mots autorité et arbitraire sont synonymes c'est la vertu de la république d'établir des règles qui font que l'autorité peut s'exercer et qu'en principe et sous réserve naturellement des fautes humaines l'arbitraire en est exclu donc je suis le cas échéant quand j'ai l'autorité un homme autoritaire mais libéral je suis l'adversaire le plus déterminé de ce qui est l'arbitraire alors Michel Debray soyons tout à fait franc le président de la république qui est un homme trop libéral à coup sûr l'expérience je crois l'éclairera il a pris du libéralisme une vue qui est une vue mettons risquée vous écrivez la fatalité c'est souvent les hommes un petit nombre d'hommes qu'il a créé alors quelles sont ces hommes vous avez été de ces hommes aussi peut-être dans votre temps oui c'est exact c'est aussi une forme de démission de la pensée une forme de démission de l'intelligence que de dire les événements m'imposent c'est une démission de la pensée de l'intelligence que de dire on ne peut pas empêcher cela l'exemple montre que dans bien des domaines la fatalité est simplement le résultat d'un renoncement à l'action je vous donne un exemple avant 1958 je me battais comme sénateur pour la modernisation de notre appareil militaire et j'étais de ceux qui disaient qu'il n'y aurait de défense française que si la France décidait à se doter de l'arme nucléaire et vous trouveriez peut-être si les archives sont bien classées des discussions que j'ai eues à la radio vers les années 54 ou 55 quoique je n'y fasse pas invité bien souvent et mes interlocuteurs ou mes adversaires disaient mais la France est un trop petit pays il est fatal que nous ne puissions pas avoir l'armement nucléaire le général de Gaulle est revenu les études avaient d'ailleurs été entreprises sous les gouvernements précédents son arrivée il a pris la décision de les mener à leur terme et la France est devenue un pays avec son armement nucléaire donc la fatalité qu'on évoquait pour ne rien faire il y a 20 ans était une fausse fatalité à un certain nombre d'hommes politiques et non des moindres à qui je parle des problèmes de la famille de la mère de famille on me répond c'est la fatalité soit la fatalité de la race blanche qui n'a plus d'enfant soit la fatalité des circonstances qui veut que la jeune femme d'aujourd'hui ne veut plus d'enfant mais c'est absolument faux c'est absolument faux il n'y a pas de fatalité naturellement il ne s'agit pas de reprendre la société du 19ème ni même la société de la première partie du 20ème enfin il ne faut pas se mettre comme ces personnages qui commencent à établir les données du problème de telle façon qu'on ne peut pas le résoudre est-ce que la France peut subsister sans français ou sans française non est-ce que la France peut subsister sans famille est-ce qu'il est bon que la jeunesse d'aujourd'hui apprenne comme toute leçon de ses anciens la stérilité et l'infécondité non tout ça est absurde il n'y a pas de fatalité Michel Debray il y a toujours eu une démagogie du pouvoir alors à un certain moment avez-vous été vous-même démagogue avez-vous été aveuglé ah c'est différent il y a deux questions il y a deux questions la démagogie j'ai essayé de ne jamais être démagogue je me rappelle une fois je me rappelle une fois où j'étais ministre de l'économie et des finances j'ai fait un long discours et pour obtenir le ralliement de certains députés au vote de la loi de finances il m'avait été demandé de faire une phrase et j'ai fait cette phrase et Georges Pompidou qui était premier ministre à l'époque m'a dit en sortant Michel puisque nous nous appelions par nos prénoms c'est la première fois que je vous entends prononcer une phrase démagogique j'en ai été surpris et je lui ai dit Georges c'est vous-même qui m'avez demandé de la prononcer pour mieux faire voter le budget voilà une anecdote quant à être aveuglé alors ça tout homme politique ou bien peut se tromper ou bien peut voir les événements et les circonstances aller dans le sens inverse de ce qu'il a vu mais ça ce n'est pas une faute morale tandis que la démagogie est une faute morale les hommes vous le savez ont soif d'espérance et d'illusion mais quelle est l'espérance quelle est l'illusion de Michel Debré là aussi il faut savoir si nous sommes des hommes ou si nous sommes des enfants il est tout à fait normal il y a-t-il une grande différence entre espérance et illusion c'est bien ce que je vais dire entre l'enfant et l'homme non justement c'est que on peut présenter aux enfants des illusions car cela peut ne pas avoir de conséquences en ce qui concerne leur comportement car ils vivent dans un monde à part fort heureusement pour eux mais à partir du moment où vous avez devant vous des hommes et des femmes alors c'est dramatique de leur présenter des illusions il faut naturellement avoir des espérances nous ne serions pas des hommes nous ne serions pas des femmes nous ne serions pas une nation nous ne serions pas une civilisation s'il n'y avait pas une espérance l'espérance c'est le moteur de toute chose l'espérance peut contraindre à certains progrès l'espérance peut contraindre à certaines orientations de l'esprit et du travail et c'est donc non ce n'est pas c'est pas une faute de nourrir des espérances c'est une nécessité je dirais même que c'est une exigence morale c'est grâce à ces espérances que l'on peut faire valoir un certain nombre de vertus et un certain nombre de règles mais il est dramatique de nourrir des illusions je ne dis pas ça seulement parce que pour revenir à ma jeunesse j'ai vécu de 1933 à 1939 devant des hommes politiques qui ont nourri la France de l'illusion de la paix alors que la guerre était certaine et que ça va beaucoup marquer cette espèce de sept ans de mensonges incroyables n'est-ce pas mais en tout domaine si l'espérance est une exigence profonde indispensable à la vie politique c'est un drame surtout devant un peuple majeur de faire luire des illusions Michel Debré vous arrive-t-il parfois de vous poser à vous-même cette question serais-je encore une fois ministre ou premier ministre ai-je manqué le coche aurais-je dû être président de la république il peut m'arriver de me poser de telles questions c'est vrai mais en fin de compte il faut toujours regarder devant soi parce que vous avez une vie remplie vous avez une vie riche il y a quelques absences en ce moment et vous pouvez vous demander si cette vie politique n'est pas trop tôt terminée ou plutôt quand va-t-elle recommencer parce que vous allez me dire je suis dans l'action je suis dans le combat mais il vous faut quand même le pouvoir écoutez si on restreint la vie politique à l'exercice du pouvoir on commet une erreur il est vrai qu'une vie politique sans exercice du pouvoir est une vie incomplète et dans les années qui ont précédé 1958 je me suis dit souvent que ma vie politique serait totalement incomplète et je me dis aujourd'hui que le fait de ne pas avoir réalisé tout ce que j'aurais voulu réaliser de ne pas être peut-être présentement en mesure de faire aboutir ce à quoi je crois montre à quel point ma vie politique est incomplète mais le fait qu'elle soit incomplète ne veut pas dire qu'elle n'est pas parler écrire essayer de convaincre c'est encore la vie politique et finalement la politique comme la vie est un combat dans ce combat il y a des victoires il y a des défaites l'essentiel c'est de ne pas s'endormir après les victoires et c'est de ne pas se croire battu après les défaites les Debrés constituent une superbe tribu il y a votre père Robert Debré homme admirable 90 ans et toujours merveilleux il y a vous il y a votre frère Olivier qui est peintre grand peintre il y a vos enfants votre fils qui fait déjà parler de lui alors quel sera le Debré le plus célèbre pour l'avenir je crois que la célébrité se partagera entre mon père et mon frère alors est-ce de la fausse modestie ce que vous dites vous avez-vous un sens précis de l'avenir on ne garde pas le souvenir des hommes politiques mais plutôt des créateurs et des grands médecins peut-être peut-être se souviendra donc aussi de moi enfin naturellement je l'espère dans quelles conditions Michel Debré pourriez-vous quitter la majorité vous seriez tenté de la quitter en ce moment écoutez oh non la question est très précise il y a un test c'est l'unité et l'indépendance de la France si la majorité doit laisser s'établir des orientations qui sont à l'opposé de l'indépendance d'une manière irréversible et établir des règles qui en profondeur annihileraient l'unité de la France alors il n'y a plus de majorité qui tienne pardonnez-moi cette question très franche en ce moment Michel Debré faut-il changer de gouvernement je vous répondrai comme je vous l'ai dit tout à l'heure je souhaite que les gouvernants actuels prennent des problèmes une vision plus réaliste et est plus qu'ils ne font à la fois la clarté des vraies priorités nationales le courage de les expliquer et le courage de les affronter mais encore une fois les mêmes hommes pourraient le faire il y a une phrase de Renan que vous rappelez une nation est une âme un principe spirituel alors qu'est la nation française la nation française est une âme en ce mercredi 76 de janvier et bien la France est un pays qui reste un pays considérable par l'exemple qu'elle donne et qu'elle peut donner il y a peu de pays au monde où l'on peut associer l'autorité politique et la liberté individuelle où l'on peut associer le progrès économique et une grande aventure spirituelle la France est ce pays là la France est profondément ce pays là encore faut-il que ceux qui sont responsables de son destin que ceux qui sont responsables de l'enseignement de la jeunesse de ceux qui sont responsables de l'information des hommes et des femmes soient bien persuadés que leur responsabilité est celle de cette France là la France éternelle le peuple français dit-on à les gouvernements les dirigeants les enseignants les informateurs qu'ils méritent ce n'est pas tout à fait vrai je trouve que bien souvent que les dirigeants les enseignants les prêtres les informateurs ne sont pas au niveau de ce que représente dans sa profondeur dans ses hommes et dans ses femmes le peuple de France Michel Debray vous appartenez à une famille juive d'Alsace par votre père par votre mère vous êtes d'une vieille famille catholique quelle est votre foi catholique y a-t-il trahison de qui de vous à quoi en quoi à la tradition de votre père en aucune façon c'est vraiment un domaine personnel vous auriez voulu être Richelieu en fait homme Richelieu est un grand homme donc un peu monarchiste non français merci Michel Debray